Le vestige d'un des Sahabis qui ont répandu l'islam en Afrique du Nord en 62 de l'Égire était bien suffisante pour que la région porte son nom en hommage à ses conquêtes et ses réalisations. C'est la ville de Sidi Quba où se trouve le tombeau de l'auguste Orba ibn Nafah al-Fahari. Cette mosquée porte le même nom. Elle comportait au début une petite salle de prière composée d'arc en gênevrier soutenu par des pierres, de la chaux et des briques de terre cuite jusqu'en 1800 où elle fut rénovée et agrandie. La mosquée a été agrandie une deuxième fois en 1913. Des lieux de prière lui ont été annexés, ainsi que d'autres structures. On trouve près de la salle de prière une pièce qui abrite le tombeau du Sahabis Orba ibn Nafah al-Fahari. Le portail a été offert à la mosquée par El-Mouis Ben-Badis Hassanadji, le prince de Kérouan. Les richesses de civilisations et de savoirs que recèle la ville de Sidi Quba ont fait de l'élargissement de ces structures culturelles et scientifiques une nécessité. C'est pour cela que la construction d'un complexe islamique, accueillant le nombre croissant d'étudiants et accompagnant la mouvance culturelle et religieuse de ce mouvement, était une nécessité. Ce complexe a été construit au début de 2003 avec une touche architecturale qui conserve sa particularité et son élégance et convient à ses rôles scientifiques. Le complexe se compose d'une grande mosquée qui peut accueillir 5000 fidèles dont les recoins portent tous une touche de créativité. La symétrie de ces colonnes reliées par des arcs a créé de l'harmonie et de l'élégance. D'autant plus qu'elles ont été disposées le long de la cour de prière de manière très appréhante. Les graveurs en plâtre et les décorations embellissent le méhinde et le rendent plus prestigieux. Leurs formes de style, purement maghrébins, ont été minutieusement choisies. Le complexe de Jéléroba vise à sauvegarder le patrimoine religieux et valoriser le patrimoine culturel qui symbolise la succession des civilisations et l'héritage des peuples. En plus de la mosquée, le complexe contient une école coranique interne dédiée à l'enseignement et à l'apprentissage du Coran, divisée en dix classes. Le complexe contient également un internat d'une capacité de 150 lits ainsi que plusieurs autres structures de services telles que la cantine, le club et la bibliothèque. Des salles de conférences qui accueillent 600 sièges ont également été construites. Elles sont équipées de moyens audiovisuels modernes et elles abritent toutes sortes de colloques et de manifestations culturelles. Le complexe y accueillent également ses habités venus de toutes les régions du monde musulman pour animer les rencontres et les journées d'études. Telle est la ville de Cédé-en-Bain, des anciens monuments religieux qui côtoient d'autres plus récents, leurs points communs, et qu'ils sont au rendez-vous avec la civilisation rayonnant de sa voix depuis des millénaires. Quand on se l'apprend... Quand on se l'apprend...